Chers amis, le show de Notre-Dame n'est rien. Vous allez voir ici comment ils divertissent leurs gens en le faisant jouer à se foutre de vous. Je vais vous montrer ici une des plus grandes mascarades organisées des années 90 et dont ils en sortent régulièrement à longueur d'année dans tous les pays avec des thèmes locaux. Savez-vous pourquoi les Kardashians sont devenus connus et célèbres ? Pour ceux qui se souviennent, en 1994, il y a eu une rocambolesque histoire de meurtre commis par un superstar du football américain nommé O.J. Simpson qui avait aussi joué dans plusieurs films et qui, son procès, était télévisé et suivi par des centaines de millions de gens tels un feuilleton télé, ce soi-disant meurtrier, avait un très bon ami, un avocat nommé Robert Kardashian, le père des filles devenu plus tard célèbre. Ce Robert Kardashian est devenu lui-même célèbre en faisant partie du team de la défense lors du procès de son ami O.J. Simpson. Revenant à cette histoire de meurtre, ce footballeur avait soi-disant tué sa femme nommée Nicole Brown. Un dieu du football américain aux allures de stars de cinéma. Une ex-femme splendide à qui tout semble réussir. O.J. Simpson walks in. Il est tombé amoureux. Et un double meurtre atroce, suivi d'une course-poursuite tristement célèbre. C'est AC, j'ai O.J. dans le voiture. Tout le monde retient son souffle lors de ce procès à double sens. Qui a tué Nicole Brown Simpson ? Lors de ce long procès à suspense retransmis en direct à la télé, de janvier à octobre 1995, le footballeur avait été jugé innocent du double meurtre et libéré, sourire aux lèvres, entouré de ses meilleurs amis, dont Robert Kardashian. Comme je l'ai indiqué dans mes autres vidéos, dans la bonne tradition de Jacob, dont ces gens en sont frivoles, tout n'était que moquerie et jeu. Toute cette histoire n'était qu'un spectacle. Cette Nicole Brown n'était pas décédée, mais a eu une deuxième vie similaire à celle d'Alex Jones. Voir mon autre vidéo. Après quelques opérations chirurgicaux, rajeunie de 11 ans, elle est devenue une jeune journaliste superstar sous le nom de Megyn Kelly. Les deux, Bill Hicks et Nicole Brown, disparaissent la même année, soit en 1994, pour réapparaître plus tard sous différentes identités. Megyn Kelly réapparaît en 2003 comme une journaliste sans retenue qui ose poser des questions qui dérangent sur les grandes chaînes télé américaines. Quand O.J. Simpson était accusé de la mort en 1994, j'étais dans l'école de l'école. J'étais dans l'école de l'école. J'étais dans l'école de l'école. Et comme le reste de l'Amérique, j'ai regardé la séance de la séance, de la séance de la série de la série de FX, avec le PEOPLE vs. O.J. Simpson américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, chers amis, toute cette histoire n'était qu'un spectacle joué avec la participation des intéressés pour divertir, amuser et émerveiller la foule à Jacob qui croient et affirmeront qu'où est le mal. C'est fait innocemment entre nous et regarde comme personne n'en s'en rend compte. Voilà, dans le monde à Jacob, on ne devient célèbre qu'à travers le circuit à Jacob le décepteur. J'espère que ceci vous permet de saisir l'ampleur de la manipulation dont le public fait l'objet au quotidien. Chers amis, je vous remercie encore de partager cette vidéo autour de vous et vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada